Le roman « Marx et la poupée » parle de l'histoire d'une petite fille qui a des parents communistes, très engagés, dans l'Iran post-révolutionnaire des années 80. Au départ, ses parents sont contre le chat d'Iran, militent contre lui, et puis ensuite, avec la venue au pouvoir de Roménie, ils luttent, ils combattent contre le régime islamique. Et du coup, cette petite fille se trouve engagée, prise aussi, malgré elle, sans l'avoir réellement décidée, puisqu'elle est toute petite, c'est une enfant, à finalement être embarquée dans cette lutte communiste qui mènera la famille à l'exil en France. Et c'est la deuxième partie du roman. On découvre l'arrivée en France pour ses trois exilés dans un petit studio de 15 mètres carrés dans le 18e à Paris, et la découverte pour elle de la langue française, de l'école, et ensuite de cette nouvelle identité qui se dessine. Et le roman continue dans la troisième partie. La petite fille est devenue une femme qui décide de retourner pour la première fois en Iran. Alors, moi, je crois que de manière générale, ce qui donne envie, en tout cas, je parle un peu pour tous les écrivains, mais je crois que ce qui nous pousse quand même à créer, c'est de vouloir sauver de l'oubli des choses que nous avons ressenties, vécues. Et donc, moi, ma première motivation, c'était que toutes ces histoires-là, on me les avait racontées durant toute mon enfance. Et je trouvais que c'était des belles histoires, c'était des anecdotes qui valaient vraiment la peine d'être partagées par le plus grand nombre. Et dans la mesure où j'étais aussi passionnée par la littérature et l'écriture, voilà, j'ai voulu écrire tout ça pour, donc, un, les sauver de l'oubli, et deux, surtout, moi, peut-être, aussi, me réconcilier avec ces trois identités qui correspondent à ces trois naissances, qui sont les trois chapitres du roman, voilà, avec, en plus, cet objet livre qui rassemble, finalement, ces identités un peu éparpillées, voilà, qui étaient en moi. Donc, j'avais besoin de, comme, d'harmoniser les choses aussi. J'ai été souvent, donc là, je ne parle pas de l'héroïne du roman ou de la narratrice qui raconte, je parle vraiment de moi, l'auteur, j'ai été très souvent écartelée entre différentes identités, et notamment l'identité iranienne et française. Et puis, à cela, s'est ajoutée aussi l'identité de l'expatrié, parce que je suis partie vivre à Pékin, puis à Istanbul, j'ai voyagé aussi en Asie, et donc, à chaque fois, j'avais l'impression d'être, d'avoir l'identité du pays dans lequel je me retrouvais. Et puis, je me suis dit que tout ça était très fragmentaire, et que, finalement, l'écriture arrivait à l'objet livre, à l'objet, vraiment, voilà, qu'on tient dans ses mains, c'était une manière d'harmoniser et de rassembler les choses, voilà. De leur donner comme un contour bien défini, une forme fixe, pour pouvoir, non pas m'en débarrasser, voilà, dans un acte comme ça de rage, ou de dire, voilà, c'est derrière moi, je ne veux plus qu'on en parle, mais bien au contraire, dans le but de me réconcilier avec toutes ces identités, voilà. Ben, écrire, quand même, si c'est une souffrance, c'est terrible. Bon, je sais qu'il y a des écrivains qui écrivent vraiment dans la douleur et dans la souffrance, mais moi, pas du tout, c'était vraiment une libération à chaque ligne, à chaque page, à chaque chapitre. J'avais le sentiment de comprendre aussi ma vie. La langue tient une place très importante, alors, c'est surtout dans la deuxième partie, puisque la petite fille se trouve confrontée à une nouvelle langue, qui est le français. Or, elle a sa langue maternelle, qui est le persan, et ces deux langues entrent en conflit. Donc, c'est notamment le chapitre « La lutte des langues », où elle se sent comme obligée de faire un choix. Et le français est la langue de l'intégration, de l'école, de la réussite, et elle sent que c'est aussi important pour elle d'intégrer ce nouveau monde, cette nouvelle société. Mais en même temps, il y a ce persan, alors qu'il est représenté dans le roman par une vieille femme qui la poursuit, qui lui dit « Mais ne m'oublie pas, ne m'oublie surtout pas, parce que si tu m'oublies, tu oublieras aussi d'où tu viens ». Et ça, c'est fondamental. Je pense que pour évoluer, pour avancer, il faut toujours qu'on sache d'où on vient. On ne sait pas toujours où on va, mais savoir, avoir en mémoire, à l'esprit, d'où on vient, je pense que c'est un très bon guide. Je voulais vraiment rendre hommage, célébrer d'une certaine façon, les personnes qu'il fallait d'une certaine façon sauver de l'oubli. Alors bien sûr, mes parents, je voulais rendre hommage à leur combat, à leur idéalisme, à leur lutte, à la fois très concrète, et en même temps tous les rêves qu'ils avaient à ce moment-là. Je ne pouvais pas me faire à l'idée qu'un jour, on allait oublier ça, parce que je pense qu'aussi, il y a l'expérience vécue, personnelle, et après, il y a ce qu'on peut universaliser aussi, ce qu'on peut aussi donner aux autres. Et moi, je sentais que dans cette expérience que j'avais vécue personnellement, ça pouvait faire écho, ou en tout cas avoir une résonance chez d'autres personnes. Et je pense que la question notamment de l'exilé, des migrants, tout ça, c'est important aussi qu'il y ait une voix qui les célèbre, qui leur rende hommage. Ce n'est pas du tout une stratégie de ma part de me dire, je vais le sortir en 2017 parce qu'il y aura forcément à un moment donné, ça va être dans l'actualité. Pas du tout. Ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est cette coïncidence. C'est-à-dire que moi, j'ai mis tout ce temps-là pour pouvoir mettre des mots sur mon expérience, et il s'avère qu'il y a eu, en plus, autour de moi, une urgence à le dire, à l'écrire aussi. Donc, c'est plus une rencontre du monde extérieur avec mon monde intérieur, voyez. Mais c'est la plus belle chose, en fait, je crois que c'est le plus beau témoignage qui m'a été fait. Bien sûr, j'ai eu des très beaux retours de personnes qui m'ont dit qu'ils s'étaient reconnus dans cette expérience, que c'est comme si j'avais exprimé à leur place leur douleur, leur déracinement. Mais je crois que vraiment, la plus belle chose, c'est effectivement mes parents, qui d'un coup ont été envahis d'un sentiment de bien-être et de fierté, à l'idée, peut-être, c'est lié à la reconnaissance, c'est-à-dire qu'ils se sont sentis reconnus aussi dans leur identité vraiment intime, de combattants, d'iraniens, d'exilés, et qu'aujourd'hui, effectivement, mon père me dit, ben voilà, je marche dans les rues, la tête haute, et voilà, je n'ai plus à avoir peur, je n'ai plus à jouer au bon petit français, je n'ai plus à montrer patte blanche, je suis ce que je suis. Et je trouve que c'est très beau, voilà. Alors, je n'aime pas trop l'idée du message d'un livre, comme si le livre aurait un message, je ne pense pas, je pense que, voilà, le livre est ouvert à mille interprétations, à mille définitions possibles, et de ce fait, donc, mille messages, mais ce que j'ai vraiment voulu offrir, en tout cas comme un don, comme un cadeau, c'est vraiment de dire, voilà, à tous ceux qui ont une double origine, une triple origine, qui ont des identités multiples, c'est de leur dire, mais vraiment, soyez fiers aussi de votre multiplicité, d'une certaine façon, n'ayez pas à choisir une seule identité, parce que c'est amputer une personne que de l'obliger à se dire, ben voilà, je suis français, ou je suis algérien, ou je suis iranien, on est vraiment, voilà, pour moi, dans une diversité d'identités, et c'est vraiment notre beauté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada